Bonjour tout le monde et bienvenue. Bonjour à toutes et tous. Il est 13 heures, l'heure de déjeuner. Bon appétit tout le monde. Je suis en compagnie, nous sommes en compagnie de Tilly Metz et Benoît Biteau qui sont respectivement députés européennes et députés européens, membres du groupe des Verts Tilly du Luxembourg et Benoît de France. Je vous souhaite à toutes et tous bon appétit et ça tombe bien parce qu'on va parler de ce qui se passe dans vos assiettes puisqu'il est question de l'agriculture aujourd'hui. Quelle l'agriculture vaut-nous pour nourrir la planète, pour nourrir et préserver la planète ? Je voudrais simplement avant tout vous demander de vous présenter tous les deux. Tilly, en quelques mots, peux-tu nous dire qui tu es et pourquoi tu es là ce matin ? Bonjour tout le monde ou bon après-midi. En effet, je suis dans les commissions de l'environnement, de la santé, de la protection aussi de l'alimentation, c'est une commission. Et puis aussi dans la commission du transport tourisme et dans la commission remplaçante, dans la commission de l'agriculture. Donc, je vais suivre le dossier Farm to Farm, donc de la ferme à la fourchette. Donc, c'est un dossier qui me passionne aussi en tant qu'ancienne bourgmestre, maire de commune, le sujet des paysannes et paysannes me passionne. Parfait, merci. Benoît. Oui, bonjour à tous d'abord. Alors moi, je pourrais en dire long, mais je vais faire bref. Donc, de formation, je suis agronome avec plusieurs compétences sur la génétique, sur l'écologie. Aujourd'hui, je suis paysan, j'aime dire paysan. Après une carrière dans le public et dans le privé, dans la recherche et en tant que scientifique, je suis revenu à la terre à 40 ans et je me suis engagé dans la vie politique à partir de 2010, où j'ai été vice-président de la région Poitou-Charente, qui a été un véritable laboratoire de politique publique originale, notamment sur le sujet de l'agriculture. Et depuis le mois de mai dernier, je suis eurodéputé, je siège dans le groupe des Verts et je siège en commission agriculture, en commission pêche et en commission développement économique. Merci beaucoup à tous les deux. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais simplement vous demander de réagir à un article d'un hebdomadaire référence partout dans le monde et notamment chez ceux qu'on appelle les décideurs, et notamment à Bruxelles. The Economist qui titrait la semaine dernière, le 9 mai, The Food Miracle, donc le miracle de l'alimentation, et qui disait qu'en gros, malgré la crise provoquée par la pandémie, tout s'est très bien passé, tout va bien dans le meilleur des mondes alimentaires grâce au marché. Et comme solution pour, parce qu'il présentait quand même quelques solutions pour améliorer malgré tout le système, il proposait de mettre aux portes des villes, dans les 30 prochaines années, des serres high-tech et de prévoir la mise en place de robots afin d'assurer les récoltes. Qu'est-ce que tu en penses, Tilly ? Est-ce que tu penses que le constat est juste ? Moi, je pensais au début que c'était un peu ironique. Non, je ne comprends pas très bien comment on peut dire que tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes, et cette crise justement a plutôt révélé ou dévoilé tout ce qui ne fonctionne pas, donc des bouchons énormes aux frontières avec des produits alimentaires, des animaux qui sont pendant des heures, sont traversés à travers toute l'Europe et même au-delà de l'Union européenne, des importations massives de soya qui est traité génétiquement et avec lesquelles on contribue à la déforestation en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Je pourrais continuer comme ça, la situation désastreuse des travailleurs saisonnels qui viennent chez nous, qu'on a vite importé via avion pour qu'ils puissent travailler sur nos terres dans des conditions abominables. Oui, on peut dire que tout est au mieux pour le meilleur des mondes. Si c'est ironique, je suis d'accord. Benoît, qu'est-ce que tu penses de ces serres high-tech et de ces robots, alors ? Ça te fait rêver, toi, en tant que paysan ? Non, ça ne me fait absolument pas rêver. Juste pour revenir sur un paramètre, c'est que ça a fonctionné parce que les transports étaient au rendez-vous, mais il y a quand même un talent d'Achille considérable. C'est que le jour où, pour une raison X ou Y, on a des difficultés de connexion de lieux de production avec les lieux de consommation liés directement aux transports, on voit bien que là, on est en difficulté. Et c'est logique-là qui consiste à produire de la nourriture high-tech dans des serres ne nous éloigne pas des autres enjeux. C'est-à-dire que là, on parle de la crise sanitaire du Covid, mais il y a d'autres enjeux qui sont toujours sur la table d'effondrement de biodiversité, de changement climatique. Et on veut continuer avec des solutions qui nécessitent qu'on utilise des engrais de synthèse, des pesticides, parce que c'est ça, les serres high-tech. Et dans un contexte où le monde cherche de l'emploi, vouloir remplacer la main-d'œuvre par de la mécanique, ce n'est pas non plus la bonne réponse. Et au-delà de ça, je pense qu'en plus, en France, nous, on a fait le choix d'inscrire la gastronomie au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Je peux vous assurer que les légumes ou les fruits qui vont sortir de ces serres high-tech sont complètement déconnectés de la notion de terroir et d'une dimension gustative satisfaisante. Donc, la réponse, c'est se reconnecter à des logiques territoriales avec des notions de terroir qui donnent des produits de bonne qualité, sans pesticides, sans engrais de synthèse, et qui ont recours à une main-d'œuvre qui travaille dans de bonnes conditions. Et là, on revient sur des logiques, effectivement, de souveraineté alimentaire. – Super. Merci beaucoup. – Est-ce que je peux encore ajouter quelque chose ? Parce que ça me fait tellement rebondir, même si je suis assise tranquillement. Non, mais il faudrait vraiment demander à l'économiste qui travaille un peu plus avec les paysans et les paysannes, qui ont vu une chute de prix énorme dans tout ce qui est produits animaliers, la viande, le lait, parce qu'on est en surproduction dans ce domaine. On dépend des exportations. Donc, d'un côté, on dépend pour alimenter les animaux de l'importation, mais on dépend pour garantir des prix de l'exportation. Donc, c'est vraiment, Benoît Bito l'a dit très justement, à cela s'ajoute notre dépendance envers les pesticides. Et puis, si on revient à la question fondamentale que cette crise nous a quand même montré devant les yeux, d'où viennent ces maladies qui sautent des animaux sur les êtres humains, c'est aussi notre accaparation de l'espace naturel, notre attitude générale envers les animaux, les animaux sauvages, les animaux de ferme. C'est aussi dû à la perte de la biodiversité, au changement climatique. Donc, d'un côté, l'agriculture fait partie des problèmes, mais surtout, elle est aussi pour l'avenir, porteur de solutions pour un avenir plus durable, plus résilient. Donc, il est vraiment grand temps. Et cette crise nous a justement montré qu'il est grand temps pour faire cette transition écologique aussi dans l'agriculture. Super. Donc, en gros, vous venez de nous montrer tous les deux que, en gros, contrairement à ce que disent les tenants du modèle tel qu'il est aujourd'hui, The Economist et les autres, le système sur lequel on s'est appuyé ces dernières décennies n'était qu'un château de cartes et qu'il faut aller vers de nouvelles solutions. Merci beaucoup. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je voudrais quand même, à ce stade, préciser à tous les gens qui nous regardent qu'ils ne font pas que nous regarder. Vous êtes invités les unes et les autres à participer, à poser vos questions, à la fois sur Facebook. Et puis, nous répercuterons toutes ces questions pour faire en sorte que Thilly et Benoît y répondent. Maintenant, Thilly, est-ce que tu pourrais nous parler de la manière dont le groupe vert entend transformer l'agriculture européenne ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et notamment à travers la stratégie Farm to Fork de la ferme à la fourchette dont tu parlais tout à l'heure. Oui. Il est clair que beaucoup demandent maintenant, dans ce plan de relance après la crise, vraiment qu'on mette des conditionnalités et qu'on mette des conditionnalités environnementales, mais aussi sociales. Donc, c'est vraiment une chance unique. Et le Farm to Fork, donc de la ferme à la fourchette, qui est un des éléments du Green Deal qui concerne justement l'agriculture, on pourrait justement faire, remettre en question cette politique agricole commune et vraiment réfléchir à différentes mesures concrètes et réévaluer ce qu'on est en train de faire maintenant, si c'est cohérent avec cette stratégie Farm to Fork ou pas. Donc, cette stratégie de la ferme à la fourchette, elle voudrait qu'on ait moins de déchets alimentaires, qu'on ait plus de production biologique, jusqu'à 30% dans l'Union européenne, moins de pesticides, moins d'antibiotiques, moins de produits animaliers et pour cela, plus de production de légumes et de fruits. Donc, en bref, une alimentation plus saine et plus végétale et considère quand même aussi toute la chaîne de production de l'alimentation en visant des chemins nettement plus courts. Donc, si déjà, il faudrait maintenant, dès que le Farm to Fork stratégie est publié, il faudrait vraiment réévaluer toute notre politique agricole commune telle qu'elle est maintenant proposée pour arriver, et je pense qu'on en parlera encore, vraiment à un changement de paradigme fondamental et qu'on inclut vraiment des objectifs et indicateurs européens dans cette politique agricole commune pour vraiment avoir une politique cohérence parce que ce Green Deal, il devrait maintenant être à la base de toutes les politiques publiques pour être cohérents et pour vraiment atteindre aussi bien nos objectifs climatiques, aussi bien que de faire face à cette perte énorme et restaurer la biodiversité. Oui, parce qu'il faut préciser que cette stratégie alimentaire devrait être annoncée après-demain, probablement après-demain et peut-être la semaine suivante, mais qu'elle viendra avec une stratégie biodiversité qui va dans le même sens, évidemment. Est-ce que tu peux nous rappeler simplement les objectifs et indicateurs qui ont été suggérés par toi-même, Benoît et certains et autres de vos collègues du groupe Vert dans un courrier à la commission il n'y a pas très longtemps, envoyé début mars si je ne m'abuse, justement en vue de cette stratégie Farm to Fork, de la ferme à la fourchette ? Nous les Verts, on a évidemment des ambitions très sérieuses et surtout très concrètes, donc on voudrait une réduction de 80% des pesticides, on voudrait 30% d'agriculture biologique, on voudrait qu'on arrête, qu'on stoppe enfin tout le nombre de fermes en Europe qui ont disparu, qui ont dû fermer. Il faut savoir que les dix dernières années, un quart des fermes ont disparu et parmi les paysannes et les paysans qui sont là maintenant beaucoup souffrent aussi. Ils ont une pression énorme de devoir produire plusieurs, toujours plus, de devoir s'agrandir, donc ils sont vraiment victimes en partie de surendettement, d'épuisement, mais aussi de désespoir, voire de suicide. Donc on voudrait aussi que la production des protéines qu'elle se fasse ici à l'intérieur de l'Union européenne pour qu'on n'ait plus cette dépendance de soya et de maïs qui est en plus génétiquement manipulée d'Amérique centrale et d'autres d'Amérique du Nord. Et on voudrait aussi moins, nettement moins de transport des animaux, une réduction au moins de 50% de tous ces animaux vivants, j'allais dire qu'ils sont traînés à travers l'Europe et même au-delà dans des situations abominables où il faudrait aussi plus de contrôles conséquents pour vraiment garantir le bien-être animal. Donc il faudrait procéder, on avait vraiment toute une liste, voilà les essentiels, mais je pourrais en dire d'autres, une augmentation par exemple aussi de 20% des surfaces de pelouse, etc. Donc on avait vraiment fait une liste, ce qu'il faudrait dans cette stratégie Farm to Folk, mais aussi dans la stratégie pour restaurer la biodiversité au sein de l'Union européenne, toutes ces mesures très concrètes. D'accord, très bien, merci. Benoît, si on en vient tout de suite à la PAC, est-ce que dans l'état actuel des choses, la PAC permet de répondre aux objectifs déclinés à l'instant par Thilly ? La précédente mandature, celle que nous a transmis Philogane, le précédent commissaire à l'agriculture, ne répond pas à ces objectifs-là. Elle ne répondait pas déjà au sujet qui nous inquiétait avant l'épisode sanitaire sur le dérèglement climatique, sur l'effondrement de biodiversité. Ces enjeux n'étaient pas suffisamment intégrés dans cette copie de la PAC. Et là, avec la crise sanitaire, on a un nouveau sujet qui fait qu'on a une démonstration supplémentaire que cette PAC-là n'est pas la bonne réponse. Tout simplement parce que cette PAC, imaginée à la fin des années 90, continue d'utiliser des soutiens aux agriculteurs qui ne sont pas les bonnes réponses. Et de génération en génération ne font que proposer des fuites en avant, continue de s'attaquer aux conséquences plutôt que de s'attaquer aux causes. Si on reprend l'exemple des serres high-tech à la périphérie des villes, on a une illustration parfaite du fait qu'on continue d'attaquer les conséquences et non pas les causes. C'est-à-dire se poser la question de est-ce que l'agriculture n'est pas responsable aussi de ce coronavirus ? Et donc, Thilly l'a expliqué, avec l'effondrement de la biodiversité, on a des éléments de réponse. Et donc, on doit imaginer une PAC qui intègre les enjeux en les attrapant aux causes pour que cet outil, et on parle du Green Deal, on parle de la stratégie de la forche à la forchette, qui est l'outil agricole et alimentaire du Green Deal, doivent intégrer ces éléments-là. Et quand on parle d'agriculture et d'alimentation, on est sur des solutions économiques, sur des enjeux qui mobilisent jusqu'à 35%, même 37-38% des politiques publiques européennes. Donc, si on ne pose pas les ambitions du Green Deal dans la politique agricole commune pour faire bouger les lignes sur les sujets agricoles et sur les sujets alimentaires, on est juste à côté des ambitions du Green Deal et de la stratégie de la forche à la forchette. Alors, justement, question de Victoria. Victoria Moore qui vous demande à tous les deux comment faire passer la priorité du Green Deal par-dessus cette PAC démodée ? En gros, comment faire en sorte de mettre la PAC en cohérence avec le Green Deal ? Tout simplement en partant de constats parfaitement objectifs. C'est-à-dire qu'on est sur cette logique de PAC depuis 1993 avec une amélioration quand même importante en 2000 avec l'émergence de ce qu'on appelle second pillé, c'est-à-dire des logiques un peu agro-environnementales. Mais le diagnostic objectif, il est redoutable. C'est-à-dire que si on regarde la situation en France, avec cette politique agricole commune, on a fait disparaître 50% des agriculteurs en 20 ans. Avec cette politique agricole commune-là, on a fait disparaître 70% des populations d'insectes, dont les pollinisateurs comme les abeilles. On a fait disparaître 40% des populations d'oiseaux. Donc, on voit bien qu'on est dans des logiques où, avec de l'argent public, on est dans des développements qui vont à l'encontre de l'intérêt commun. Alors que si on mobilise ces politiques publiques via la PAC pour accompagner des logiques qui accompagnent la transition agricole, qui accompagnent la mutation agricole et qu'on adosse à cette PAC en plus, tout l'argent public dont on dispose dans les budgets nationaux pour corriger, pour construire des politiques curatives liées à cette agriculture-là, on a vraiment des outils économiques forts qui permettent de changer de paradigme et d'accompagner valablement des agriculteurs qui, en plus, comme l'a dit Thilly, sont parfois en grande difficulté économique, sont en déprime, déposent le bilan et pour certains se suicident. Donc, on voit bien qu'on a affaire à un cercle vicieux qui est supporté par les politiques publiques, alors que les politiques publiques peuvent véritablement amorcer le cercle vertueux. Je peux ajouter ? Thilly, justement, je voulais te demander, tout à l'heure, tu parlais de conditionnalité. C'est, en gros, pour résumer ce que vient de dire Benoît, on est la PAC, la politique agricole commune. Dans l'état actuel des choses, c'est une politique destructrice de l'environnement, des destructrices de vie entière, d'emploi et d'espèces animales. Quand tu parlais de conditionnalité, est-ce que tu pourrais faire le lien avec, justement, l'annonce du budget européen qui devrait arriver et, justement, expliquer pourquoi nous, les Verts, on appelle à fixer des conditionnalités à ce secteur parce qu'on le fait à d'autres secteurs également ? Oui, tout à fait. Benoît l'a dit, le poids énorme de la politique agricole commune dans notre budget, donc on parle de 364 milliards d'euros qui sont prévus pour cela. Et si, je pense, même si je prends l'argument économique maintenant, si on prend vraiment les coûts réels de la production traditionnelle, conventionnelle, plutôt, prenons une salade qui a été produite avec des pesticides, etc., au fin fond du Portugal, qui doit être alors ramenée avec les camions ici en Luxembourg et en France, etc. Donc, si on prend les coûts réels et on compare ça avec la production d'une salade locale biologique, ben finalement, c'est la salade conventionnelle qui est plus chère que la salade biologique produite localement, qui n'a pas non plus les conséquences environnementales, etc., qui n'a pas eu des pesticides, qui n'est pas dépendant de cela. Donc, c'est ça qu'on demande aussi, regardons les coûts réels de ce que ça coûte, parce que c'est souvent ce qu'on dit, ah oui, le biologique, c'est que pour les bobos, c'est que pour les riches. Non, mais c'est ça l'absurdité du système, justement. Il faudrait faire en sorte que de l'alimentation saine, biologique, locale, soit plus accessible et moins chère que celle qui est dépendante de pesticides qui est transportée des milliers de kilomètres ici. Donc, c'est le changement de paradigme, il est aussi là. Surtout que cette crise, moi j'ai parlé avec des paysannes et des paysans qui m'ont dit, on a eu pendant cette crise, de plus en plus de monde qui sont venus chez moi, qui voulaient acheter vraiment donc le contact direct avec les paysans et les paysannes est devenu beaucoup plus important parce que les gens sont beaucoup plus conscients et ils veulent savoir ce qu'ils ont sur leur assiette. Donc, en plus, la politique que nous, on promeut, les Verts, on a vraiment aussi les citoyennes et les citoyens qui sont derrière nous, qui veulent aussi ce changement. Plus de 90% des gens sont sensibles aussi au bien-être animal. Donc, qu'est-ce qu'on attend pour vraiment enterrer ce vieux modèle où vraiment les paysannes et paysans sont subsidiées en fonction de la superficie ? Pourquoi on ne remet pas enfin au centre le travail de qualité des paysannes et des paysans en leur garantissant un salaire digne et des conditions de travail plus satisfaisantes ? Parce que des études ont même prouvé aussi que les agriculteurs, les paysans, les paysannes qui font de l'agriculture biologique sont beaucoup plus satisfaits et d'ailleurs ont mieux survécu pendant cette crise que les autres. Bon, cette crise, je parle comme si elle était partie, on est encore plein dedans en fait. Donc, là aussi, qu'est-ce qu'on attend pour faire ce changement de paradigme fondamental qui remet au centre vraiment une production locale, biologique ? Et c'est ça, comme je le dis, je me répète, ce que demandent aussi les citoyennes et les citoyens. Manil, juste pour, sur l'exemple des coûts externalisés, pour donner un ordre d'idée très concret à nos auditeurs, l'agriculture conventionnelle, les produits issus de l'agriculture conventionnelle qui sont présentés comme des produits pas chers au supermarché, coûtent en vérité, quand on y adosse les coûts externalisés qu'a expliqué Thilly, entre 17 et 27 fois plus cher. Donc, si je reprends l'exemple de la laitue qui habituellement en agriculture biologique, coûte autour de 1 euro. En réalité, la laitue à 70 centimes, issue de l'agriculture conventionnelle, qui certes est moins chère que la laitue bio quand on l'achète, quand on y a agrégé tous ces coûts externalisés, coûtent entre 17 et 27 euros en fonction des situations. Donc, c'est quand même colossal. Et c'est invisible parce qu'on a individualisé les profits de ceux qui produisent cette laitue à 70 centimes et on a mutualisé les coûts et donc supporté par la pression fiscale de tous les contribuables qui assurent la réparation des dégâts du modèle agricole soutenu par la PAC et soutenu par ces politiques curatives qui sont absolument pharaoniques. – Super, merci à tous les deux. J'en profite quand même pour prendre déjà plusieurs questions à la fois sur Facebook et dans le chat de Zoom. Je rappelle à tout le monde que je suis là pour ça, donc n'hésitez vraiment pas. J'espère pouvoir prendre toutes vos questions, mais elles sont déjà très nombreuses. Une question déjà très simple qui n'est pas une question, c'est quelqu'un qui nous… Jocelyne nous demande de parler de politique agricole et alimentaire commune. J'imagine que c'est quelque chose que vous n'avez même pas besoin de commenter tous les deux. Vous êtes parfaitement sous cette position, je le sais. Mais est-ce que vous pourriez déjà nous dire, et toi, Benoît, pour commencer, est-ce que la transition écologique, c'est la fin des paysans ? – Non, c'est tout le contraire. Et je vais revenir sur les mécanismes de cette PAC. C'est-à-dire que c'est l'actuel PAC qui va continuer de faire disparaître l'installation en agriculture et qui va continuer de faire disparaître l'emploi en agriculture. Et ce n'est pas une crise de vocation. Moi, je rencontre plein de jeunes et de moins jeunes, d'ailleurs, des gens qui ont eu une carrière professionnelle parfois très intéressante, très enrichissante et qui, à 40 ans, 50 ans même parfois, font le retour à la terre parce que ça leur manque, parce que mettre les mains dans la terre, c'est aussi une forme de thérapie, c'est aussi un choix de vie. Et donc, ces gens-là reviennent à la terre. Et les raisons pour lesquelles, aujourd'hui, la politique agricole commune ne permet pas l'installation, ne permet pas de préserver les agriculteurs, c'est parce qu'on distribue les aides publiques de la PAC par unité de surface. Et donc, la mécanique, elle est simple. C'est-à-dire que plus on a d'hectares, plus on a d'aides, y compris pour les aides agro-environnementales dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est toujours l'unité de surface qui est retenue. Et donc, un petit producteur bio touche peu d'aide à la conversion à l'agriculture biologique. Un gros producteur qui se convertit en bio touche beaucoup d'aide parce que c'est les unités de surface qui sont retenues. Mais surtout, la perversité de ce système, c'est que derrière chaque hectare, il y a une rente d'argent public. Et donc, ceux qui sont propriétaires de terres agricoles aujourd'hui refusent de céder leur terre parce qu'il y a cette rente d'argent public derrière et donc bloquent le foncier et empêchent les candidats à l'installation d'accéder à ce foncier. Donc, on voit bien la perversité du système. Et sur la problématique qu'a évoquée Thilly sur la biodiversité et le climat, c'est la même chose. C'est-à-dire que la grande majorité des aides publiques de la PAC, 80% à peu près, sont distribuées sans réelle conditionnalité. C'est-à-dire qu'en gros, la plus forte partie de l'enveloppe de la PAC, les 80%, sont distribuées d'ailleurs à une minorité d'agriculteurs qui représentent plutôt que 20% de la population agricole. Mais surtout, ces 80% sont distribuées sans réelle conditionnalité. Et donc, ça illustre le fait que plus on pollue, plus on touche d'aide. C'est ça le problème de la PAC aujourd'hui. Donc, on doit revisiter ça, sortir de ces logiques qui distribuent de l'argent par unité de surface et faire le choix, par exemple, d'unité de main-d'oeuvre. C'est-à-dire que plus l'agriculteur… Déjà, si l'agriculteur s'installe, c'est possible pour lui parce que le foncier sera libéré parce qu'il n'y a plus de rente d'argent public derrière chaque hectare qui bloque le foncier. Et plus il créera d'emplois, en plus du sien, plus il sera accompagné. Et on peut en plus amplifier ce phénomène-là en posant des briques de majoration, j'appelle ça comme ça, sur de la conditionnalité. C'est-à-dire que l'agriculteur qui préserve la ressource en eau, on le rémunère. On n'est plus sur des logiques de subventions. On rémunère l'agriculture et l'agriculteur sur des services rendus, sur l'eau, sur la biodiversité, sur le climat, sur la santé. Parce qu'on parle peu de la santé et c'est le lien avec l'alimentation. Ne pas perdre de vue que l'agriculture, sa fonction fondamentale, c'est de produire de l'alimentation. Mais tel qu'on l'a produit aujourd'hui, on pollue l'air qu'on respire, on pollue l'eau qu'on boit et on pollue la nourriture qu'on consomme. Et donc, il y a des enjeux de santé aussi. Et donc, on pourrait imaginer, conditionner ces aides publiques basées sur un socle par unité de main d'œuvre qui libère le foncier, qui permet l'installation, qui crée une vraie politique de l'emploi en agriculture et qui répond à ces enjeux de conditionnalité sur un certain nombre d'enjeux qui n'ont pas disparu parce que le Covid-19 s'est invité. Tilly, est-ce que tu pourrais me parler ? On a beaucoup parlé sur les dernières minutes, les derniers instants, on a beaucoup parlé de biodiversité, d'environnement, de la destruction des deux. On a également évoqué la destruction d'emplois. Il y a eu, au cœur de cette crise, la question des saisonniers qui sont restés bloqués aux frontières. Pour la plupart, mais certains finalement ont été amenés depuis Roumanie, par exemple, vers l'Allemagne en urgence pour assurer les récoltes d'asperges notamment. Qu'est-ce qu'il en est ? Comment on peut régler cette question ? Oui, mais là aussi, c'était un peu choquant quand on voit le contraste d'un côté en bloc, pour ne pas entrer en détail dans ce problème des réfugiés politiques qu'on bloque massivement. Et de l'autre côté, Covid ou pas Covid, on ne se gêne pas de faire entrer des milliers de personnes, travailleurs saisonnales, dans des conditions abominables souvent. Donc, il faudrait, à mon avis, donner d'autres conditions de travail très clairement, créer des emplois locaux aussi, et puis faire en sorte qu'on n'ait plus ces monocultures dans certains pays, c'est-à-dire faire en sorte aussi que chaque État membre gagne un peu de souveraineté alimentaire. Donc, faire en sorte que ces gens-là, qui font un travail hyper précieux, mais qu'ils puissent le faire aussi dans leur pays, qu'on soutienne des projets, et que de l'autre côté, à travers, et c'est prouvé aussi à travers des chiffres, que l'agriculture biologique locale, crée aussi beaucoup d'emplois. Et donc, on a vraiment, à travers la politique agricole commune, les milliards qui sont en jeu. Si ce n'est pas un instrument pour orienter une politique agricole, on aurait vraiment ça. Donc, c'est vraiment une histoire de choix et de priorité politique. Bon, de l'autre côté, je comprends aussi maintenant tous les paysans, paysannes qui sont maintenant dans la production conventionnelle, que ça pose beaucoup de questions, que ça fait peur. Mais justement, c'est pour ça que je me dis aussi, il faut vraiment être à l'écoute des gens du terrain, vraiment créer des réseaux et vraiment de façon participative, écouter quels sont vraiment les besoins des paysans et paysannes pour faire cette transition écologique. Parce que les moyens, on les a, on les a. On a bien, et Benoît l'a très bien décrit, on met des milliards à polluer notre environnement, à nuire à notre santé. Investissons cela justement pour réaliser cette transition écologique et pour permettre aussi aux paysannes et paysans de regagner leur dignité, leur satisfaction, leur amour pour la terre et pour les animaux aussi, et qu'on leur reconnaisse leur travail. Mais Benoît l'a déjà très bien expliqué tantôt, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, il y aurait des solutions aussi pour ne plus avoir cette situation quand même absurde, de ramener des ouvriers saisonnels qui vraiment travaillent dans des situations, on le sait très bien, pas si évidentes que ça, pour le dire de façon, avec un euphémisme, donc vraiment leur permettre aussi de faire leur travail dans leur pays où il y a aussi cette demande, évidemment, pour plus de souveraineté agricole, justement. Juste, Emmanuel, deux petites précisions. En France, il y a eu une initiative qui s'appelait « Les bras pour mon assiette » où 25 000 volontaires se sont engagés pour venir travailler sur les fermes. Alors, cet outil a peu été mobilisé, je crois qu'ils ont appelé 6 000 personnes sur les 25 000. Et en revanche, dès qu'il a été possible de faire venir de la manœuvre de l'Est, là, par contre, on a fait des points aériens pour faire venir cette manœuvre. Donc, on voit bien qu'il y a une difficulté aussi sur la relation à la manœuvre et qu'on préfère faire travailler des gens qui viennent de l'Est à des tarifs plutôt contestables plutôt que d'utiliser la manœuvre locale. Ensuite, moi, j'avais une autre remarque sur ce que vient de dire Thilly sur la réponse qu'on peut proposer aux agriculteurs. Parce qu'on ne part pas de rien. Des agriculteurs comme moi, mais comme d'autres, ont créé les références techniques pour montrer qu'aujourd'hui, en convoquant l'agroécologie, on peut produire pour nourrir l'humanité. Parce que souvent, ce qu'on nous oppose, c'est de dire « Mais avec vos logiques, tournez vers l'agriculture biologique, vers l'agroécologie, vous allez affamer la planète. » C'est absolument faux, c'est même le contraire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui… Justement, il y a plusieurs questions là-dessus. Est-ce que le bio permettrait de nourrir la planète ? Oui, quand on le fait, le problème de l'agriculture biologique, c'est pour ça que je parle des références techniques, c'est que le cahier des charges, certes, demande à enlever les pesticides, enlever les engrais de synthèse, pas d'utilisation d'OGM et proposer du bien-être animal. Ça, c'est le cahier des charges de l'agriculture biologique. Mais si on ne fait que ça, c'est-à-dire que par rapport au modèle conventionnel, on ne fait qu'enlever les pesticides, les engrais de synthèse, les OGM, et qu'on ne crée pas les alternatives à l'utilisation des pesticides, des engrais de synthèse, des OGM, on va dans le mur. Or, aujourd'hui, on a des solutions techniques qui s'appellent l'agroécologie, qui font la démonstration que même en agriculture biologique, j'insiste là-dessus, même en agriculture biologique, on peut continuer de produire autant, sauf qu'il faut réapprendre à produire autrement. Et donc, s'appuyer sur les expériences et les références techniques qui ont été ouvertes par ceux qui, peut-être précurseurs, ont fait le choix de l'agroécologie et qui font que, parce qu'ils ont choisi l'agroécologie, ils ont pu se certifier en agriculture biologique. C'est-à-dire que le cheminement, c'est celui-là. On fait d'abord de l'agroécologie et ensuite, on a une conséquence logique, c'est la certification à l'agriculture biologique. Et par rapport aux difficultés économiques qu'évoquait Thilly, c'est que quand on fait plus d'écologie, on a aussi les réponses économiques. Et donc, le discours qui consiste à opposer souveraineté alimentaire à l'agriculture biologique n'a plus lieu d'exister. Le discours qui consiste à opposer économie et écologie n'a plus lieu d'exister. Et pour le prendre le contre-pied de la COPAC OGK ou en France de la FNSEA, qui dit que ce n'est pas quand on est dans le rouge qu'on peut faire plus vert, eh bien, moi, je dis qu'au contraire, c'est quand on est dans le rouge qu'il faut faire plus vert pour sortir du rouge, y compris économiquement parlant, pour venir en aide des agriculteurs. Alors, tu veux que je dise FNSEA, Fédération Nationale des syndicats d'exploitants agricoles ? Et COPAC OGK, alors ? En gros, c'est le lobby européen. C'est le lobby européen auquel adhère la FNSEA. Voilà. Si je peux me permettre, et ce n'est pas moi qui le dis, mais encore récemment, mais beaucoup d'experts le disent, mais aussi de Schüter l'a dit encore récemment dans un webinaire où j'étais avec lui, l'agriculture biologique est plus efficiente et plus productrice. Donc, on produit plus sur un certain acteur si on produit biologiquement à travers la permaculture, etc., qu'à travers l'agriculture conventionnelle. Et on laisse vivre les sols, on ne détruit pas nos ressources d'eau, etc. Et en plus, les gens, c'est ce que je remarque, moi, qui habite dans la capitale du Luxembourg, il y a de plus en plus de gens qui adhèrent à des réseaux d'agriculture solidaire. Donc, qui, le week-end, avec leurs enfants, vont faire la cueillette, que ce soit des pommes, des pommes de terre, vont sur le terrain. Donc, les gens ont aussi envie de savoir, mais d'où vient ce que je mange ? Et ils veulent faire ça avec leurs enfants. Donc, il y a aussi, en parallèle avec création d'emplois, mais il y a aussi cette volonté des citoyennes et des citoyens d'aller voir sur le terrain, d'aider et de faire partie de ces coopérations, de ces collectivités d'agriculture solidaire. Et c'est fondamental ce que tu viens de dire, Thilly, parce que ça, c'est des citoyens contribuables. Et l'agriculture qui est soutenue par de l'argent public doit aussi restaurer son contrat sociétal, faire que l'agriculture qu'on soutient avec l'argent public répondent aux attentes sociétales qui s'expriment très clairement dans l'illustration que tu viens de donner, juste pour donner encore concrètement un chiffre. Il y a 50 ans, il fallait une calorie fossile pour produire 2,4 calories alimentaires. Et aujourd'hui, il faut… Là, il faut que tu nous expliques. Il fallait de l'énergie fossile, c'est-à-dire du pétrole. Donc, avec un litre de pétrole, si tu veux, on a une calorie, parce que c'est des calories qu'il faut… On était capable de produire 2,4 calories, c'est-à-dire qu'on avait un coefficient multiplicateur de la calorie pétrole utilisée qui faisait qu'on produisait 2,4 calories alimentaires supplémentaires par rapport à la calorie pétrole mobilisée. Aujourd'hui, il faut 7 calories énergétiques pour produire une calorie alimentaire, c'est-à-dire qu'on a complètement inversé la tendance et ça, c'est la conséquence du modèle industriel qu'on a développé depuis 50 ans. Et moi, j'appelle ça une injure à l'intelligence, c'est-à-dire qu'alors qu'on a des ressources naturelles parfaitement gratuites, parfaitement inépuisables, comme l'azote atmosphérique, par exemple, qui compose 80 % de l'air qu'on respire, on continue de synthétiser de l'azote qui nécessite de mobiliser du pétrole et qui fait qu'on a complètement inversé cette tendance-là, c'est-à-dire que 7 calories énergétiques, pour faire une calorie alimentaire. C'est une injure à l'intelligence, je ne l'ai pas trouvé mieux. C'est excellent. Oui, c'est franc, c'est ça. Ça montre bien l'absurdité du système. Et là, c'est sans doute pas la seule à laquelle vous êtes confronté dans votre mandat. J'ai une question de Renaud Vidier qui vous demande comment créer plus de réseaux européens, citoyens et ou professionnels pour muscler nos dynamiques de changement et confronter nos discours. franco-luxembourgeois dans une perception représentative de l'ensemble de l'Europe. En gros, avec qui on peut construire le changement en Europe du côté citoyen et du côté professionnel ? Est-ce que vous êtes seul au monde ? Est-ce que vous regardez le nombril avec deux, trois ONG, avec Greenpeace et les autres ? Nous, on est les gentils et tous les autres, c'est les méchants ? Comment vous construisez l'alternative ? Benoît, j'y vais ? A toute façon, vous avez parlé tous les deux. J'ai mes réponses, mais vas-y. Moi, j'étais hyper touchée. On avait, je ne sais plus la date exacte, mais c'était il y a quelques mois, on avait la présentation pour une autre PAC. Et là, il y avait vraiment des gens qui sont venus, mais de différents pays européens, qui sont venus manifester devant le Parlement européen. Et je trouvais ça hyper touchant, parce que pour moi, je dois dire, c'est la première fois que je voyais vraiment des alliés, donc des agriculteurs, des paysannes qui produisaient de l'agriculture biologique, vraiment venus de tous les pays. Et on a ce mouvement dans tous les pays. Donc, aussi bien au Luxembourg que dans France qu'en Allemagne, on a cette association qui, pas seulement Greenpeace ou au Luxembourg, comme on dit le mouvement écologique, mais il y en a plein d'autres associations qui veulent promouvoir vraiment cette transition écologique dans l'agriculture. Et je dis toujours, nous, les politiciennes, les politiciens, on n'est rien sans cette pression. On a besoin de ces citoyens et ces citoyennes qui mettent de la pression, qui s'unissent, qui s'échangent, que ce soit à travers les réseaux sociaux, que ce soit, j'espère, de nouveau bientôt, en se rencontrant aussi, en faisant des manifestations. Sans cette pression-là, nous, on peut effectivement avoir les plus belles paroles du monde. Il nous faut cette pression de la population, des citoyens et des citoyennes, effectivement. Benoît. Et pour amplifier ce que vient de dire Thilly, on voit bien sur certains autres enjeux où l'agriculture est centrale. Je pense aux marches pour le climat, je pense à la prise de conscience sur la biodiversité, je pense à la résistance, entre guillemets, qu'il y a aujourd'hui sur l'utilisation des pesticides de la part des réveillants qui disent aux agriculteurs, mais éloignez vos tracteurs avec vos pesticides de nos enfants, de nos écoles, de nos habitations. On voit bien qu'il y a quand même un message qui est envoyé. Mais moi, j'ai envie de parler aussi de ce que j'appelle la majorité silencieuse. C'est-à-dire que même si… Et mon propos, ce n'est pas de porter la responsabilité sur les consommateurs ou les mangeurs. Je préfère parler de mangeurs parce que ça ne suffit pas. Mais par contre, ils donnent des indicateurs à nous, les élus, qui construisons le cadre réglementaire. C'est-à-dire que quand on a une majorité de consommateurs, de mangeurs, qui aujourd'hui font le choix de se tourner vers l'agriculture biologique, ils donnent des indicateurs dont nous, les élus, on doit intégrer le message. Le message, il est clair, c'est qu'ils veulent manger une nourriture où il y a moins ou plus du tout de pesticides, où il n'y a plus d'engrais de synthèse. Ils veulent que la ressource en eau soit préservée. Ils veulent que la biodiversité soit préservée. Ils veulent que l'agriculture s'engage dans une réponse au changement climatique. Et en faisant des choix de consommation, en allant au Biocop, en allant choisir une alimentation bio, ils donnent un signal que les politiques doivent entendre de manière à ce que les politiques publiques soient enfin engagées en réponse, en amplification du signal que nous donnent ces gens-là. Et donc, on doit entendre ce message-là pour faire bouger les politiques publiques, et y compris les députés réfractaires, un peu conservateurs, beaucoup libéraux, qui ne veulent pas bouger la PAC. Si ces gens continuent d'envoyer ce message-là, ils seront obligés politiquement de faire évoluer leur position. Si je peux ajouter, parce qu'il faut quand même dire clairement ce qui est, les conservateurs au Parlement européen ont demandé, et certains des libéraux sont d'avis aussi, qu'il faut postposer cette stratégie que j'ai appelée à tort, de la ferme à la fourchette, mais en France, c'est de la fourche à la fourchette, donc qu'ils veulent postposer cela. Mais nous, clairement, on dit, mais pourquoi on ferait cela maintenant, alors que ce COVID, cette crise sanitaire, témoigne aussi, comme je l'ai dit au début, de notre façon de traiter notre environnement naturel, les animaux, etc. Parce que tôt ou tard, il faudra faire cette transition écologique. Donc, il vaut mieux la faire maintenant, dans le cadre de ce plan de relance, que demander maintenant, de sauver que l'existant, et de ne quasi rien changer, et puis de redemander, ah, dans quelques années, maintenant, on est tellement le dos face au mur qu'il faut vraiment changer. Donc, autant le faire maintenant que d'avoir le risque d'investir seulement maintenant dans l'existant et de demander quand même par après, maintenant, vous devez quand même changer vos habitudes, votre façon de produire. Donc, utilisons cet argent maintenant pour faire cette relance et aussi cette transition écologique et de redemander une deuxième fois aux gens de changer dans quelques années. Ce serait, encore une fois, tout à fait absurde. Et le drame, si je peux me permettre, et le drame, pour prolonger, le drame de ce que vient d'exposer Thilly, c'est que l'agriculture serait la première victime du changement climatique. Moi, j'insiste beaucoup sur le lien agriculture et climat, tout simplement parce que l'agriculture occupe 60 ou 70 % des espaces tout autour de nous et que cette activité émet aujourd'hui des gaz à effet de serre. C'est 30 % à peu près des émissions de gaz à effet de serre liées aux activités humaines. Donc, elle peut progresser, moins émettre de gaz à effet de serre. Mais parce qu'elle occupe tous ces espaces-là, on doit mobiliser tous les espaces occupés par des activités agricoles dans la séquestration du gaz à effet de serre. Et alors que les agriculteurs sont aujourd'hui victimes du changement climatique, on l'a vu, sécheresse, inondation, canicule, j'en passe et des meilleurs, elles peuvent aussi attraper son destin. Et je reviens tout à l'heure à ma démonstration préférée s'attaquer aux causes qu'aux conséquences. C'est-à-dire que si on engage l'agriculture sur des logiques où elle est engagée dans l'atténuation du changement climatique, elle se sauve elle-même, mais elle sauve aussi le reste des êtres humains qui sont concernés par le changement climatique et on l'est tous. Donc, elle se sauve elle-même à s'engager dans d'autres logiques que celles qu'elles ont choisies depuis 50 ou 60 ans maintenant. Et juste pour dire, juste pour confirmer encore ce que Benoît a dit, au début du confinement, quand j'ai parlé aux paysans et aux paysannes, ils m'ont dit, oui, cette crise, ça va être affreux pour nous parce que les prix vont certainement baisser, c'est ce qui s'est fait de façon massive, mais aussi, ils avaient très, ils constataient cette sécheresse. Donc, il y avait vraiment cette sécheresse au début du confinement pendant des semaines et vraiment, quand il a commencé à pleuvoir, je me suis vraiment réjouie avec eux parce qu'il fallait cela. Donc, c'est comme Benoît a dit très justement, ce sont aussi les premières victimes de tous ces changements climatiques, etc. Donc, c'était vraiment une inquiétude des paysans et paysannes. J'ai une question de Clémentine Renaud sur Facebook qui trouve, déjà c'est une excellente nouvelle, que vous avez des propositions très cohérentes et je la remercie pour vous, mais qui se demande surtout comment faire pencher vers vous les groupes majoritaires au Parlement européen qui sont, je la cite, dans une course au profit et prêts pour cela à revenir sur les objectifs écologistes consécutifs à la crise du Covid-19. Comment faire aujourd'hui pour construire une majorité dans le Parlement européen ? Vous comprenez quel angle et non pas quels arguments parce que vous en avez déjà mis pas mal sur la table et des très solides. Moi, c'est sûrement mon passé scientifique, chercheur. Moi, j'aime bien qu'on s'appuie sur des données objectives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a objectivement des données qui sortent du GIEC, qui sortent de différentes unités scientifiques qui font la démonstration qu'on peut véritablement allumer un cercle vertueux qui réponde à la problématique de la biodiversité, qui répond à la problématique du climat, qui répond à la problématique de la santé, qui répond à la problématique de la souveraineté alimentaire et qui répond aussi à la problématique du revenu des agriculteurs. Donc, il faut que, bien sûr, on continue de communiquer sur ces données objectives dont on dispose aujourd'hui pour faire la démonstration qu'on ne peut plus continuer avec des politiques publiques qui servent d'autres intérêts que les intérêts des agriculteurs et l'intérêt commun, c'est-à-dire que qui a intérêt à continuer à vendre ou à pratiquer cette agriculture-là ? C'est simple. Moi, si je prends l'exemple de ma ferme, j'ai retrouvé mon autonomie, mon autonomie alimentaire pour mes animaux parce que je suis éleveur, l'autonomie semencière et génétique, c'est-à-dire que je n'achète plus un grain de semence à l'extérieur. En gros, je continue d'acheter un peu d'énergie, l'électricité et du gasoil pour mettre dans mes tracteurs et des machines montées sur quatre pneus parce que je ne sais pas les fabriquer. Mais pour tout le reste, je suis autonome. Et parce que je suis devenu autonome sur tous ces enjeux-là, j'ai retrouvé aussi mon autonomie de décision. Et donc, c'est l'illustration que c'est possible, mais que quand on avance comme ça, on détruit des pans d'économie qui sont l'économie des pesticides, l'économie des engrais de synthèse, l'économie des semences certifiées et OGM. Et donc, c'est ces gens-là qui sont en résistance. C'est ceux-là qui sont en train de convaincre avec du lobbying les groupes libéraux et les groupes conservateurs de ne pas changer en agriculture. Mais si on regarde l'intérêt commun pour nous tous, les mangeurs et pour les paysans eux-mêmes, on a intérêt à changer de logique. Et donc, il faut qu'on communique là-dessus et il faut que les consommateurs, les mangeurs, moi, je préfère parler des mangeurs, mettent la pression par des choix de consommation différents sur la compréhension ou la prise de conscience plutôt, compris les citoyens et que cette prise de conscience soit communicative et que les élus l'intègrent de manière à ce que ça fasse bouger les lignes. On ne t'entend plus, Emmanuel. Pardon. Tilly, dans le cadre, par exemple, de la stratégie de la ferme à l'assiette, de la ferme à la fourchette, comment tu conçois la construction de cette majorité sur vos idées ? Oui, mais moi, j'aurais envie de dire soyons cohérents. Cette farm to fork, donc la ferme à la fourchette, cette stratégie qu'on a développée, il est prévu un plan de cinq ans pour mettre en place plus d'agriculture biologique. Il est prévu de réduire les pesticides. Donc, si on a une approche cohérente, donc je fais vraiment appel au bon sens aussi. Si on veut vraiment cela, on ne peut pas, en parallèle, investir dans le contraire. Donc, il faut qu'on change aussi alors tous nos échanges, tous nos accords de libre-échange. Il faut qu'on ait une politique cohérente. Donc, je fais alors appel à cela. Vous ne pouvez pas d'un côté, et Mme von der Leyen et M. Timmermans, ils soutiennent ce farm to fork. Alors, s'il vous plaît, soyons cohérents dans nos politiques. Et alors, si ce n'est pas pour la nature, si ce n'est pas pour sauver la biodiversité, si ce n'est pas pour les prochaines générations, alors je leur demande au moins d'être cohérents au Green Deal et de la stratégie farm to fork. ce serait ça mon dernier argument si tout le reste échoue, soyons cohérents. Donc, je vous résume. Il y a un enjeu social, créer, recréer des emplois qui peut parler à vos alliés, par exemple, du groupe socialiste, puisqu'ils en parlent tous les jours. Donc, parlons-en ensemble. Il y a un enjeu financier, quand vous parliez de conditionnalité, fixer des conditionnalités avant de délivrer un budget. C'est quelque chose qui permet quand même d'avoir un certain contrôle sur les dépenses. Donc, c'est un argument qui peut convaincre vos alliés potentiels libéraux du groupe Renew. L'enjeu européen, sauver la biodiversité, sauver les milieux et sauver quand même l'un des plus gros pôles économiques européens de l'agriculture, ça peut permettre de parler à tous les militants pro-européens qui sont assis à côté de vous dans la plénière à Bruxelles et à Strasbourg. Et puis, l'enjeu politique, être cohérent, finalement, oui, c'est un argument qui devrait parler à n'importe qui qui ose se présenter devant le suffrage des électrices et des électeurs. Oui, et puis, c'est aussi, on a beaucoup parlé ces derniers temps qu'il faut aussi une Union européenne de la santé. Si on veut vraiment donner plus de compétences à l'Union européenne dans le domaine de la santé, la santé, elle est dans tous les domaines. Et on l'a très bien expliqué, Benoît, surtout tantôt, l'agriculture, l'alimentation, c'est un élément essentiel de la santé humaine et de la santé environnementale. Donc, là aussi, c'est une question de cohérence. Donc, il faut changer notre politique agricole commune si on veut vraiment mettre la santé des citoyens et des citoyennes au cœur des soucis européens. encore plus loin, on a des directives cadres sur l'eau européenne, des directives cadres sur l'air européenne. On pourrait imaginer une directive cadre européenne sur les sols également qui serait une véritable entrée qui permettrait de résoudre le problème des enjeux climatiques. Mais on doit respecter tout ça et moi, je convoque encore une approche plus globale. C'est que, par exemple, quand on parle des ressources alimentaires qui sortent de la mer, si on n'est pas plus exigeants sur ce qui se passe sur la terre, quand on sait que 90% des pollutions qu'on trouve en mer sont des pollutions d'origine terrestre et particulièrement agricole, on voit bien que les désastres, ils sont bien au-delà de la problématique agricole elle-même et ce qui se passe en mer est une autre indication forte de devoir changer nos orientations agricoles et mettre en adéquation, en cohérence nos politiques européennes. C'est-à-dire qu'on pourra imaginer des fonds européens aux affaires maritimes et à la pêche, on pourra continuer de mettre des fonds européens sur la politique agricole commune, mais s'ils continuent d'avancer dans des logiques qui dévastent à peu près tout autour de nous, on aura contribué avec de l'argent public à faire l'exact inverse de ce qu'on doit faire si on veut regarder droit dans les yeux les générations futures demain. J'ai quelques questions avant de finir puisqu'il est déjà 13h50 passé et il faudra qu'il faudra que nous rendions l'antenne bientôt. J'ai une question d'abord de Jean-Louis de Bruxelles. J'ai plusieurs questions d'ailleurs qui sont vraiment orientées vers l'après-Covid. Jean-Louis qui vous demande d'abord quelle perspective en la matière au regard de la crise économique post-Covid qui s'annonce. Baptiste sur Zoom qui vous demande avec la crise, on a beaucoup parlé d'indépendance ou de souveraineté industrielle. Quel est sur le plan alimentaire agricole l'état des lieux des fragilités stratégiques qui pèsent sur les États membres de l'Union européenne ? Vous en avez parlé déjà tout à l'heure mais ça permet peut-être de revenir sur le lien entre vos arguments et la crise. J'ai une question également sur le problème éventuel qui pourrait arriver bientôt de pénurie suite à la spécialisation dans certaines régions du monde et à la fin des échanges qui pourraient advenir bientôt. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous pouvez en dire ? Moi, je peux intervenir sur la dernière partie et sur le fait que notre sécurité alimentaire repose sur des échanges pour des raisons très simples. C'est qu'on a spécialisé les zones de la planète sur des logiques de production. C'est l'exemple Thilly de la cité tout à l'heure du soja avec l'Amérique centrale et l'Amérique du Nord parce qu'on a considéré que le continent américain devait être le spécialiste de la production de la protéine à l'échelon mondial. Ce qui fait que parce que les Amériques produisent de la protéine, on n'en produit plus chez nous et donc comme on ne produit pas de protéines, on produit des céréales et on s'installe nous aussi dans des logiques d'exportation de céréales et d'importation de protéines. On voit bien que le talent d'Achille de ces logiques-là, c'est le transport. C'est-à-dire que le jour où pour une raison X ou Y il n'y a plus ces échanges-là, on peut mettre en péril des zones entières de la planète. Donc on voit bien qu'on a tout intérêt qu'on soit population au nord de la planète ou au sud de la planète à retrouver des logiques de souveraineté alimentaire. Mais le problème, il est même plus grave que ça, c'est-à-dire qu'on a tendance à penser que les États ont la main sur la façon dont ils gèrent le stock de blé, de protéines et tout ça. On l'a vu avec la Russie qui a arrêté d'exporter du blé qui est le plus gros exportateur de blé et de céréales au monde. À partir du moment où ils ont annoncé ça, la suspension de leur exportation de blé, on a vu les demandes de blé monter, le cours s'envoler et ce qui s'est passé, c'est qu'en France, par exemple, où le stock de blé était à peu près à niveau pour tenir jusqu'à la prochaine récolte du mois de juillet, les grandes multinationales ont décidé de déstocker le blé pour satisfaire les demandes de blé qui n'étaient plus satisfaites par le marché russe. Et donc, on voit bien que les États, aujourd'hui, n'ont plus la main sur la façon de gérer la sécurité alimentaire et c'est les grandes multinationales et je pense surtout à Cargill, par exemple, qui ont la main et qui font la pluie et le beau temps et qui ont la main sur notre sécurité alimentaire. Moi, je trouve ça extrêmement inquiétant et donc, si on relocalise nos productions, si on n'est plus dépendant de ces échanges-là, on affaiblit, voire on éteint la capacité de nuisance, moi je l'appelle comme ça, de ces grandes multinationales sur notre souveraineté et notre sécurité alimentaire. Silly, toi qui es une grande militante de la cause animale, j'ai une question de Gérard. Pareil, c'est sur l'après et les solutions que nous pourrions mettre en œuvre. Il demande mettre fin à l'élevage industrialisé. La pandémie offre une opportunité vu le lien avec le développement de maladies et de bactéries résistantes aux antibiotiques. Mettre un seuil d'animaux par bâtiment et par exploitation avec 2019 comme année de référence pour éviter la division d'exploitation. Est-ce que ce serait par exemple une solution à mettre en œuvre ? C'est une idée très clairement sympa parce qu'on a eu une initiative européenne où on a demandé une pénétition européenne. Il y a plus que 1,5 million de citoyens et citoyennes qui ont signé une pétition « End the cage age ». Donc, sortir les animaux, que ce soit les poules, que ce soit les cochons, de leur espace hyper restreint. Je pourrais aussi parler des veaux, bien entendu. Donc, mettre là des critères très clairs, que ce soit celui-là ou autre, mais qu'on arrête et c'est une des demandes aussi dans la stratégie « Farm to folk » de réduire la production de produits animaliers et de réduire en général le bétail. Donc, les fermes qui font, et au lieu de ça, d'aller aussi là vers une transition écologique et de produire en autonomie plus de légumes, de protéines, de fruits au sein de l'Union européenne. Donc, on pourrait s'imaginer, s'imaginer, soyons fous, parce que je sens que ça fait aussi peur et j'entends cela aux agriculteurs, agricultrices qui maintenant, pendant des années, on produit du lait, etc. Mais on peut s'imaginer, c'est pour ça que je dis toujours qu'il faut être empathique, il faut être participatif et créatif, mais soyons-le ensemble. On peut s'imaginer que j'ai un grand hangar là où il y avait normalement de la production laitière et qu'on la transforme en production de fruits à l'intérieur qui ont besoin de plus de chaleur, etc. Donc, c'est vrai, il faut être créatif, c'est vrai, il faut être à l'écoute des paysans et des paysannes et notamment, un des grands objectifs aussi qui est compris dans la Farm to Folk stratégie, c'est justement d'arriver à produire plus de légumes, fruits et moins de produits animaliers, ce qui va de pair avec une production de produits animaliers de plus haute qualité, mais aussi à réduire l'intensité et à mettre un stop très clair à cette industrialisation de la production animalière, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, il y aurait du chemin à faire et il y a des possibilités et il y a surtout des alternatives. Il faut revenir aux fondamentaux, Emmanuel. Quand on nourrit des herbivores avec du maïs et du soja, on est complètement à côté de la plaque, c'est-à-dire qu'on voit bien que quand on fonctionne comme ça, on continue d'alimenter sur le territoire européen la production de maïs qui est un désastre écologique sur la biodiversité, sur l'eau, sur plein d'enjeux. Et on a besoin d'apporter du soja alors que ces animaux-là sont majoritairement des herbivores. Donc, un fondamental que moi, je propose, une révolution finalement, c'est de nourrir des herbivores avec de l'herbe. Et là, on retrouve un fondamental qui fait qu'on allume encore une fois le cercle vertueux, c'est-à-dire que les animaux qui mangent de l'herbe et qui ne mangent plus de maïs et de soja produisent du lait et de la viande qui sont équilibrées en oméga-3, oméga-6, qui sont, je ne vais pas faire un débat, mais qui sont plus favorables pour notre santé. Et on entretient des zones prairiales qui sont aussi des refuges de biodiversité patrimoniale. Et donc, on a vraiment un enjeu à modifier complètement notre façon de produire. Et donc, voilà, c'est aussi, c'est presque des évidences. C'est presque des évidences. Et pourtant, on les a complètement oubliées dans le développement agricole de ces dernières décennies. C'est aussi ce que beaucoup de paysans et paysannes demandent, n'ayons pas plus de bétail que la terre supporte. Il faut des pâturages pour le bétail. Arrêtons de leur faire bouffer des quantités de maïs, de soja traités génétiquement, laissons-les sur les pâturages et n'ayons pas plus que la terre supporte. Finançons-les avec des rémunérations pour services rendus sur le climat, sur la biodiversité, sur notre santé. Et donc là, on sort d'une logique de subvention et on les rémunère. Le mot compte, le vocabulaire est important. On les rémunère parce qu'ils rendent ces services-là à l'intérêt général et à l'intérêt colère. Exactement. Et ça, c'est fondamental, je pense. Parce qu'en fin de compte, les paysans et paysannes, ils font un travail public d'intérêt général en préservant la nature, en préservant nos oeufs, en préservant la... en restaurant la biodiversité. Donc, ils mériteraient bien ça, nos paysans et paysannes. Et le moins qu'on puisse dire. Je crois que c'est une excellente manière de mettre fin à cette conférence, à ce webinaire. On souhaite évidemment tout le meilleur aux paysannes et aux paysans européens et au-delà. Si vous aviez un dernier mot l'une et l'autre à ajouter, c'est le moment, je vous en prie. Et on se quittera là-dessus. Et je prie, tout le monde, d'accepter toutes mes excuses pour les quelques questions auxquelles nous n'avons pas répondu. Mais j'invite tout le monde à nous les renvoyer par mail, éventuellement. Et Thilly et Benoît se feront un plaisir de vous répondre par écrit. Thilly, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Moi, brièvement, saisissant l'opportunité, tirant les leçons aussi de cette crise sanitaire pour faire cette transition vers l'agroécologie et faisant-la ensemble. Chacun à son niveau, consommateur, politicien, doit être cohérent dans ses politiques, mais chacun à son niveau peut y faire quelque chose. Et moi, je reste persuadée qu'ensemble, on y arrivera. Et ce sera un avenir plus durable, plus vivable et surtout plus sain pour les générations à venir. Je vais être très bref. On a, je pense, une opportunité historique de changer la PAC. Là, on a une période de transition de deux ans. Il faut que cette période de transition de deux ans soit mise à profit pour que dans trois ans, justement, la PAC qui soit votée au Parlement européen soit vraiment une PAC différente, de manière à ce que le débat qu'on a aujourd'hui ne soit pas à nouveau le débat dans dix ans. Le climat n'attendra pas dix ans de plus. La biodiversité n'attendra pas dix ans de plus. C'est la politique structurelle européenne la plus importante. Et donc, on doit montrer un signe fort avec la PAC. La PAC doit donner le là du Green Deal. Et donc, si on ne le fait pas avec la PAC, on loupe une marche et on aura du mal à regarder droit dans les yeux les générations futures. Ça fait des décennies qu'à chaque nouvelle génération de la PAC, on change le pansement. Il est grand temps de penser le changement. Très beau. Si Thilly le dit, moi, je suis d'accord. Merci à tous et à toutes de nous avoir plus qu'accompagnés, de nous avoir posé toutes ces questions. Thilly, Benoît, je vous souhaite un bon déconfinement et je remercie évidemment nos collègues du groupe Vert pour leur assistance technique hyper précieuse aujourd'hui. quant à moi, j'étais très heureux de partager cette pause déjeuner avec vous. Merci beaucoup aussi à tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bye bye.